Qu'est-ce qu'il y a des enfants qui viennent chez nous ? Maintenant, depuis que je suis à l'école, nous apprions tous les enfants, les enfants qui viennent chez nous, à partir de l'âge de 3 ans, jusqu'à l'âge de 6, 7, 8 ans. Quand ils arrivent, d'abord, il y a un petit test pour savoir le degré de leur surdité. Est-ce qu'on peut les admettre tout de suite ? Ou bien est-ce qu'on peut les envoyer dans une classe spécialisée pour les aider avec les sourds muets ? Parce qu'il y en a qui ne sont pas seulement des sourds muets, mais qui ont un autre handicap physique. Bon, ce qu'ils vivent chez eux, on ne peut pas le dire exactement parce que nous ne vivons pas avec eux. Mais en réalité, dans notre société, nous savons que ces enfants sont un peu délaissés. On ne s'occupe pas vraiment de eux. La preuve que quand ils sont à l'école, on va payer pour les enfants qui sont à l'école à l'extérieur. Parce que chez nous, les parents ont la difficulté de venir payer pour ces enfants-là. Le peu que ce soit. Parce qu'on essaie de mettre l'école à la portée de tous les enfants, que ce ne soit pas trop cher pour ces enfants sourds. Ils sont un peu délaissés par la société. C'est maintenant, actuellement, qu'on voit qu'il y a un petit effort qu'on commence à faire pour intégrer ces enfants handicapés dans la société à l'ici. Bon, ces enfants, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des enfants délaissés dans la société. C'est pourquoi nous avons fait ce choix-là, nous avons privilégié ces enfants-là. La société haïtienne les laisse de côté. Si, par exemple, la sagesse n'avait pas pris cet engagement-là vis-à-vis de ces enfants-là, on ne sait pas ce qu'ils auraient devenu dans la société. La preuve que nous avons, l'école existe depuis plus de 35 ans, c'est que ces enfants-là, qu'on a vus tous petits, moi je n'étais pas là au début, maintenant sont professeurs, ils peuvent quand même s'orienter dans la vie parce que quand ils sont ici, c'est avec un métier. Ce que je peux dire aux enfants du Canada, d'abord je les félicite pour leur engagement vis-à-vis de ces enfants handicapés qu'ils ne connaissent même pas. Ce que je peux leur dire, c'est de continuer, de continuer à les aider, d'être solidaires comme un enfant avec ces enfants-là. Même s'ils ne peuvent pas leur apporter quelque chose en retour, mais par la prière, par leur amitié, ils savent, comme je l'ai dit tantôt là, ils savent qu'il y a d'autres enfants qui pensent à eux et qui les aiment aussi. Et nous continuons à prier pour ces enfants-là, pour la famille de ces enfants qui leur donnent de quoi aider ces enfants-là. D'accord.